C'est rare hernandaise, ou devrais-je dire Raymond ? Parce que oui, pour les Français, vous êtes... Non, pourquoi ? Parce qu'il fut un temps où on m'appelait le Grand Strumf, et puis il a été tué par Raymond, et je demande qui va tuer Raymond, sinon moi. Le Grand Strumf, puisque vous avez été la voix pendant longtemps. Oui, la voix, je n'étais pas lui, je n'étais pas en carton. Votre histoire avec M6 et scène de ménage, elle est étonnante aussi. Vous passez le casting pour scène de ménage, vous êtes pris. Est-ce qu'à ce moment, vous vous imaginez tout de suite que 13 ans plus tard, vous y serez encore ? Non, je répète ce que j'ai dit, car moi non plus, je n'ai pas une langue de bois, je n'y croyais pas une seconde. Et j'ai dit... D'abord, je n'ai pas fait de casting. On est venu me chercher. On est venu vous chercher. Attention, faites attention. Excusez-moi. Faites très attention, parce que votre carrière, je peux vous la briser, votre carrière. Je vais te vexer, il est à peine midi 50. Je disais donc... Qu'est-ce que je disais d'ailleurs ? Donc vous ne passez pas le casting, vous êtes pris. Vous rentrez à la maison et vous dites à votre femme. Oui, et je vais dire à ma femme, j'avais vu la version espagnole de mon couple. C'était effrayant. Effrayant, ça me faisait peur. C'était une vulgarité. Même moi, je n'arrivais pas à la hauteur. Et je vais dire à ma femme, écoute, je vais accepter ça. On sera au chaud cet hiver. Ça va durer 2-3 mois. Oui, fais donc ça. Oui, c'est pas... Bon, je joue au théâtre en même temps. Je dis bon, ça va me fatiguer 2-3 mois, mais on va être tranquille. Eh ben mon petit lapin, 14 ans. Bon, je ne sais pas. C'est pas... C'est parti !